My favorite Christmas song of all the ones I've recorded. Il n'avait pas de bonnet rouge, mais un perfecto en cuir. Un père Noël de légende à la voix suave, et pour tous ses fans, c'était souvent le cadeau d'une vie. Voir Elvis en chair et en os. Et parmi tous ses succès, ses chansons de Noël restent près de 50 ans après sa mort, des incontournables de la période des fêtes. Chaque année, sa demeure de Graceland à Memphis s'illumine aux couleurs de Noël. Et à l'intérieur, tout est reconstitué, comme à l'époque où le king du rock célébrait ce moment en famille autour de sa fille, Lisa Marie. Les pièces de la maison se visitent aujourd'hui dans un silence religieux. Mais à la sortie, dans le musée du domaine, les fans, venus spécialement pour cette période de Noël, sont toujours aussi émus. On se promène ici et on a des frissons de sentir qu'il était là, qu'il est toujours là. Sa musique, ses photos, tout ce qu'il possédait. Et à Noël, on sait quelles chansons on va entendre, on les connaît par cœur. Ça nous enveloppe de bonheur, c'est fantastique. Sur l'impressionnant mur de disques d'or et de platine, cet album mythique. La version de 1957 de l'album de Noël d'Elvis reste l'album le plus vendu de sa carrière, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus. À la tête des archives du domaine, Angie Markazi connaît la vie d'Elvis Presley sur le bout des doigts et le caractère sacré qu'avait Noël pour lui après son enfance pauvre dans le Mississippi. Noël est évidemment d'une importance majeure pour les baptistes du Sud, comme pour d'autres religions, surtout dans le Sud des Etats-Unis. Il a grandi en aimant Noël, même lorsqu'il n'avait rien et qu'il ne recevait pas beaucoup de cadeaux du Père Noël. Cette fête a toujours une signification importante pour lui. Devenu riche à millions, il fera de son domaine de Graceland une propriété luxueuse, possédant des jets privés et près de 200 voitures. Mais il en profitera aussi pour être toujours très généreux avec ses proches et les gens qui travaillaient avec lui. La Mercedes derrière moi, c'est un cadeau d'Elvis à sa femme Priscilla, à Noël 1970. Il a fini par acheter beaucoup de Mercedes à Noël pour ses proches et son entourage. Elvis Presley n'écrivait généralement pas lui-même ses chansons. Mais à l'époque où la mode des chansons de Noël a pris de l'ampleur, dans les années 1940 et 50, ses musiques restaient un peu mièvres. Lui les a réinterprétés dans un style révolutionnaire. Des hymnes de Noël au gospel en passant par le rock'n'roll. Il chantait de tout avec une voix incroyable. Mais surtout, son album sort exactement au beau moment. Il est au pic de sa carrière, au summum de son sex-appeal. Il est juste incontournable. Selon son ex-femme Priscilla, la chanson de Noël préférée du couple était « I'll be home for Christmas », « Je serai rentré pour Noël ». Une reprise de l'original, écrite pendant la Seconde Guerre mondiale pour les soldats. À une exception près, et malgré ses nombreuses tournées, Elvis Presley est toujours rentré à la maison, ici à Graceland, pour fêter Noël en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio